c'est devant cette magnifique horizon que nous allons tag et devant les murlocs aussi combat de mascottes pour vous présenter une autre team qui frappe en A.O.E d'ailleurs je suis complètement goré par ça commence par là alors le but ça va être de faire un maximum de dégâts d'ozone Lui bien entendu sans surprise ceci dit j'ai pas vraiment fait gaffe à quel tour il a fait au tour 2 plus 1 plus 4 c'est à fait au tour 7 donc au tour 6 il faudra switch au tour 7 il faudra switch pardon ouais ou maintenant voilà là je vais vu qu'il n'y revient qui nécessite absolument d'esquiver je vais utiliser l'esquive maintenant et je vais temporiser oh ça c'est cool ça c'est gentil je vais temporiser il aurait vraiment pas dû faire ça là faut même pas se poser la question au switch le problème c'est qu'on a que deux mascottes donc si on le refait bah je suis mort heureusement il me le refait pas enfin il m'a pas refait son orion pour la sécurité ceci dit il m'a tué là je lui montre mon arrière train en faisant esquiver météore bon première victoire espérons une vidéo au moins un plus plus qu'est-ce que pourquoi il y en a un espèce ah M M M R R R R G G G G L L L ok il faut moins la paix donc cette fois je vais vraiment me limiter à 6 victoires pour Sorama ok là j'ai un problème merde j'ai mal commencé putain il faut vraiment que je les switch de place parce que j'ai commencé avec le mauvais oula il va faire hé regarde je sais faire remonter moi je fais tiens regarde voici mon esquive je sais pas énorme mire là là ça s'était obligé hein j'en ai non Comment puis-je m'y prendre ? Malheureusement, vu que j'ai mal commencé, j'ai suivi bien cette connerie. J'ai mal joué. Malheureusement, ça n'aura que peu d'importance. J'ai mal joué. J'ai mal joué. Si je me souviens bien, il a déjà utilisé sa remontée. J'ai tellement mal commencé que ça va me faire perdre. Sérieux ? J'ai pas envie, moi. Ah, mais quelle andouille. Non, parce que là, sinon, son truc à 1400 PV, je peux vous assurer qu'il y passait. C'est pas grave, si on lui retombe dessus, il sera trop confiant et on le défoncera. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. cette fois, on sera prudent. Non. Qu'est-ce que je fais avec ça ? C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, non mais vraiment, le machin à 1400 PV, si j'avais fait la piqûre correctement, il n'aurait pas tenu. D'ailleurs, je ne sais pas d'où sont sortis tous ces murs-là, et pourquoi lui il a peur avec 19% de sous de vie, ni pourquoi pour une raison étrange, le drain de vie gelé au niveau, enfin gelé bien après. Oui, oui, il est là, on 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 est là. Putain, on a réglé les croix avec les petits palinjis, c'est quand même pas une sinecure. Non mais d'où il est, il est apparu avec 19% de vie, et... Ah mais il fait mal ! Ah putain... On va dire que c'est pour le divertissement, voilà, c'est pour le divertissement. Comment que j'évite tous les monstres possibles ? Oh mon dieu... Ça va être parfait là. Parce que lui, lui faire des dégâts, je m'en fous. Par contre les deux autres, ça va être qu'aussi... Tiens... Et tiens... Pourquoi il nous laisse le faire une deuxième fois ? Comme c'est généreux. Et avec 50% de dégâts de plus, hein... Il voit même pas le problème que ça pose. Et tiens... Et voilà... Par contre... Putain, il m'a foutu deux coups critiques quand même. Bon là, je vais le laisser me... Je vais sacrifier... Je vais le sacrifier quand même. Et tiens... Esquive... Pour tampo son big blue. On finit, il est en retrait. On va pas faire croire que c'est une menace. Fais ta frappe de prédateur. Ça te démange. Je vais... Qu'est-ce qu'il fout ? Oh là là... C'est le type... Qu'est-ce qu'il fout ? Bon, c'est pas grave. De toute façon, au prochain tour, il sera le plus lent. On va augmenter... Il faut savoir que la pluie acide... Enfin, la météo... Voilà, la pluie purifiante augmente les dégâts... De... Du souffle effroyable de 25%. Donc voilà. Ça par contre, ça va pas lui suffire. Je vais pas me fatiguer à prendre d'autres dégâts. Je vais passer au-delà de son iron skin. Boum ! Critique. Ça sert à rien. Mais il est présent. Ok, il faut éviter tout ce qui existe. On en est à 3 combats à gagner. J'ai dit qu'à 5, on s'arrête. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Aïe... Encore lui ? Il va commencer par son animal power là. je le sais c'est ce qu'il a fait tout à l'heure bon bah moi je t'ai pas il va sortir là je sais je suis un génie il fait ce qu'il peut alors le lapin a très peu de puissance alors ça sert à rien voilà au prochain tour il nous tue notre magnifique et adorable mascotte mais ce n'est pas grave il nous fait son esquive et il va nous défoncer notre mort vivant mais bon ça aussi c'est pas grave c'est prévu comme ça et en retrait on défonce on vit d'une machin truc dire son qu'on s'appelle la siki c'est le chevaux spectral ça décrit mieux ce que c'est en français qu'en anglais n'empêche voilà enfin il a fait moi je pensais vraiment qu'elle me défoncer plus que ça mais bon voilà donc on n'a pas vu la troisième mascotte on a vu que le combat durait deux minutes ça c'est une bonne durée pour un combat et 12 tours de minutes c'est bien un type qui n'a pas beaucoup enfin ce pack c'est pas qu'il n'a pas beaucoup réfléchi ou pas beaucoup pris son temps mais au moins il nous a pas beaucoup cassé les pieds en faisant et j'aurais dû faire cette heure c'est en tout cas il nous a pas beaucoup cassé des pieds en faisant sa diva qui se fait attendre pendant 30 ans on se vengera après le mal de rase donc on fait une cinquième victoire et on s'arrête ensuite on recherchera une autre team qu'on utilisera qu'est-ce qu'elle est choupi petit 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 un coup vivement que je ding voilà ça c'est mon cadavre soyons patients reculons on recevait willigan une voile notre travail il accepte petit vous quand ça se passe alors on tombe sur quelqu'un qui sait des choses moi j'applaudis j'aime quand les gens et c'est des choses qui n'ont pas forcément l'air d'aller entre elles à tous les coups qui va faire ça plus ça je pense non je suis de mauvais espoir je m'en fous peut faire non on va continuer à taper comme ça normalement et puis on va faire une seule piqûres et on va même pouvoir faire de l'une deuxième piqûre moi qui pensais que j'allais j'allais devoir faire un truc compliqué il s'avère que non là j'imagine qu'il veut profiter du bonus enfin du passif draconien ah ben non il n'empêche que les draconiens ça fait moins mal aux morts vivants mais que là il n'a pas vraiment compris ce qui va arriver c'est parti pour ce qui fait plus mal aux draconiens c'est pas vraiment équilibré si je pouvais tuer le mort vivant alors qu'il est en retrait ce serait génial il veut tenter un spam il n'a que des mascottes plus lente que moi c'est dommage pour lui c'est pas grand chose à dire à ce sujet ce n'est tant pis pour lui il n'a pas réussi à m'endormir trois fois qu'il essaie on n'aura pas vu la troisième mascotte entrer voilà j'étais en automatique le souffle dur trois tours par égard cet adversaire on va encore en taper un autre pas bien une espèce de bidule j'imagine que là il va faire la conflag le truc c'est que j'ai pas envie d'essayer de prendre prendre une immolation avec le toilette clutch donc je vais accepter son trade pourri là il va faire danger la pluie ce serait bien là s'il fait un truc à la con qui ne fait pas de dégâts ce serait génial c'est pas grave la pluie acide est un anti et bidule machin élémentaire élémentaire ça s'appelle des élémentaires il aurait essayé mais qu'est-ce qu'il faut voilà on attend possiblement un tour le suivi en critique inutilement bien que ça ne change rien à la par l'égard pour notre adversaire précédent parce que celui-là il valait pas un clou et on va encore t'aider oui je sais je dis seulement 5 et à chaque fois déjà toi tu dégages c'est pas de ma faute sa taille je suis content et mais on tombe sur des trucs enfin des trucs qui varient pas ce qu'il peut faire lui avec lui je vois pas trop le truc c'est que spammer sa grenouille est lente il ya beaucoup de points de vie je pense qu'il va partir sur du froid cinglant il part sur un de la rng on peut pas savoir à l'avance qui va se passer bon bah il va repartir sur de la rng non il va repartir sur la rng ce serait bien pour un luxe si la rng lui réussissent je vais pas switch je connais le principe du froid cinglant bref et donc une deuxième piqûre qui peut être celle de la victoire ce qu'on tira sera plus à grenouille croyez-moi que ça lui suffira pas aïe 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 et aïe bon encore une fois aïe on a vu deux de ces trois trucs qu'elle est le troisième sur les faiblesses mais je m'y suis laissé prendre hop deux d'un coup ah non pas deux je suis on va passer finalement c'est lui qu'on aura pas vu en fait c'est vraiment plus technique autre chose vraiment souvent les combats vont se limiter à faire exactement la même chose sans s'adapter donc c'est une tic à la fois forte et beaucoup trop en fait elle peut se faire se loter par une seule mascotte comme beaucoup d'autres le problème étant qu'elle fait peu de dégâts à chaque fois du coup une météo à la tempête de sable c'est absolument divin hop bon par égard pour mon ente pénultième adversaire j'ai encore tag c'est absolument pas parce que j'ai voilà au moins les gens ont bien compris comment ça marche et oui il fallait que je me venge on voit l'un qui a compris comment on fait je vais l'aider quand même parce que le pauvre là je vais l'aider quand même parce que le pauvre là ça vaut quand même du fric ça vaut quand même du fric ça vaut quand même je vais l'aider quand même je vais le faire Parfait ! Mais quelle andouille ! Oh la la... Ouais déjà on va... Tout ça pour avoir un ultime tag. Vous savez quoi ? Si dans deux minutes il vient pas, tant pis. Oh mon dieu mais je suis tellement bête. Enfin voilà voilà pour le coup ce que j'ai fait c'était très bête. Ah merde mais c'est vrai ! Je suis en mal de rêve ! Regarde ! Non mais t'es sérieux ? Bon vous savez quoi ? Il y en aura pas d'autre. Là j'en ai marre ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !